Sous-titrage Société Radio-Canada On a grandi avec cette radio, on a été développé par cette radio et c'est comme le disait tout à l'heure le journaliste, c'est une famille qui risque de se briser. Donc on sera là, s'il faut mettre des sacs de couchage en bas, des tentes, on est passé. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. C'est clair que pour nous c'est l'histoire qui fait mal parce qu'en vérité, Skyrock, je dirais, pour 113 et même pour nous tous ici, ce que vous voyez en face de vous, c'est des millions de disques, c'est des milliers de concerts et de fans qu'on a avec nous. C'est une histoire depuis 98, aujourd'hui on est en 2011. On a eu des victoires de la musique, on a vendu plein de disques, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, comme dirait le frérot Gims. Ce qui est important c'est d'être là et de soutenir. Donc c'est pour ça que pour nous c'est important d'être là. Skyrock c'est une radio qui m'a soutenu depuis le début, qui développe des artistes, qui prend des risques pour des artistes en développement. Et moi pour ma part, tout ce que je veux dire, Skyrock m'a accompagné. Mon histoire est liée à Skyrock aussi, je parle de Skyblocks et puis voilà, donc c'est que ça continue. Et nous on sera là pour soutenir, quoi qu'il arrive, la seule radio qui reconnaît notre musique comme un art à partage. Une histoire a commencé avec Skyrock, on a fait un morceau qui s'appelait Rassassin, qui tournait en boucle avant même d'avoir vendu des adhommes et tout. Donc c'est là qu'en tant qu'artiste et en tant qu'être humain, on a toujours ce côté affectif avec la radio parce qu'on sait que c'est aussi partie de l'art. Et puis voilà, c'est aussi la première et la seule radio qui fait de notre musique, une musique à part entière. Comme j'ai dit hier, c'est la première radio pour moi, je vais parler un peu grossièrement, mais qui a pesé ses couilles. C'est-à-dire que quand tout le monde pensait que le rap c'était un effet de mode, ou que c'était une musique un peu de voyaux, une musique où chaque concert partait en sucette, c'est la seule radio qui a eu le cran de musée sur nous. Et voilà, donc on a vu ce que c'est devenu, c'est un travail de longue haleine. Et personnellement, ça nous fait tout chier de voir ce qui va peut-être arriver. Et encore une fois, moi je ne parle pas en tant qu'artiste personnel, etc. Parce que voilà, je me dis quand même, on a fait quand même des belles choses déjà, mais je parle aussi au nom des jeunes qui sont derrière, au nom des jeunes qui ont produit, qui ont 20 ans, qui rêvent plus d'une chose, c'est de venir ici, de faire un plan de rap, de venir retourner à la radio, au nom tout simplement de notre culture, de ce qu'on prône, de nos valeurs. Voilà, je trouve que c'est évidemment dommage que ça se termine comme ça et on espère en tout cas que ça se termine. Ce qui nous touche beaucoup, c'est le support de tous les éditeurs. Il y a 4 millions d'éditeurs, on a reçu hier soir 200 000 messages, on en reçoit aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y a pas eu le décompte, mais on sent une vraie mobilisation et toute l'équipe est super touchée par ça. Et est-ce que tu penses que tout ça, ça peut changer quelque chose ? Ça peut... À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis je n'ai pas envie de penser ça, je ne sais pas, moi j'aimerais qu'on garde notre boss, j'aimerais qu'on garde cette liberté qu'on peut avoir, notre liberté éditoriale. Parce que là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le nouveau boss, il n'aura plus cette liberté du tout. Et ce n'est pas ça, c'est que je ne connais pas, donc je ne sais pas ce qu'il a prévu, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Parce que lui, il a dit dans l'interview qu'il ne comptait rien changer, que... Non, il ne compte rien changer, mais déjà on nous annonce qu'il y a 50 personnes qui bougent, donc... Et puis il va devoir faire des choix, il est nommé aussi pour ça, et si tu veux, il est nommé pour ça, lui, on lui demande... C'est pour ça que moi, je ne peux pas lui en vouloir, on lui demande d'avoir des résultats, d'avoir des chiffres, il vient ici pour avoir des résultats, pour avoir des chiffres. Voilà. Donc lui, on ne veut pas lui en vouloir, il est nommé, il est clairement nommé pour ça, mais je ne sais pas du tout ce que nous réserve l'avenir. Mais ce qui me semble prévisible, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont devoir quitter. Alors quel poste, qui, comment, où, à quelle date, on ne sait absolument rien. Mais voilà, par respect pour l'équipe d'antenne, et puis pour l'équipe qui bosse ici dans les bureaux, voilà, on a l'antenne, on a un micro, on en profite. On prend depuis le début, donc là, ce matin, hier soir, il y a le patron, le boss, Pierre Bélanger, qui a été déni de ses fonctions de président en directeur général, par le conseil d'administration. Ce qui veut dire qu'il ne gère plus rien. Voilà, il ne gère plus la radio, ou d'une manière opérationnelle. Mais il reste président honorifique. En gros, c'est... Voilà. C'est une manière de dire qu'on le respecte, mais grosso modo, c'est le... Voilà, il n'est plus opérationnel. Et c'est définitif, c'est sûr, ou il y a... Non, oui, la décision a été prise par le conseil d'administration, oui. Donc là, il n'y a plus rien à faire, parce que j'ai vu que ce matin... Il n'y a plus rien à faire, si. Comme nous, salariés de l'entreprise, on n'est pas d'accord. Tous, on s'est mobilisés, à partir d'hier soir, et on se bat. Pour dire, à un moment donné, au conseil d'administration, vous n'avez pas pris une bonne décision. Il faut la changer. Voilà. On est en démocratie, les salariés s'expriment. Et si la mobilisation est extrêmement forte, et qu'on prend conscience qu'à un moment donné, cette culture, cette jeunesse, on va lui enlever sa radio préférée, ça peut faire changer les choses. C'est arrivé. Il y a des combats qui ont été gagnés. Voilà, on est dans une épreuve de feu. L'épreuve du feu, pour ce qu'elle est. C'est une épreuve complexe, difficile, mais voilà, on se bat et on peut gagner. Est-ce qu'avec le nouveau directeur général, les programmes peuvent changer ? Tout peut changer. Ce qu'ils ont dit dans le communiqué, c'est qu'ils étaient là pour rentabiliser, c'est-à-dire pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. La vraie rentabilité de l'entreprise, soit tu gagnes plus d'argent, soit tu lires des gens. Parfois, tu fais les deux d'ailleurs, si tu veux, et comme ça, tu augmentes la rentabilité de l'entreprise. Mais quand tu enlèves des gens, si tu supprimes trois ou quatre personnes essentielles, la boîte, si tu veux, elle n'a plus le même esprit. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'un mec comme Diffou, toi, ou même Fred, peuvent être les premiers, parce que ce soit, on a un plus gros salaire. Oui, oui, oui. Comme toi, s'il n'y a pas vous deux pour faire Booscaper, qu'est-ce que Booscaper ? Vous avez des soutiens d'autres radios, d'autres médias ? Oui, il y a des radios qui nous soutiennent. Oui, on a vu des soutiens de Radio Chalome, Radio Beurre. C'est marrant, c'est vraiment tout le monde. Oui, oui, oui. D'accord. Ça, ça fait très plaisir. D'accord. Comme des auditeurs, enfin voilà, tout ça, tous ces soutiens-là sont toujours au cœur. Oui, parce qu'il n'y a pas d'auditeurs en bas, l'arche est rempli. Même les artistes, il y a des soutiens d'artistes. Oui, tu les avais eus tout à l'heure, c'est super. C'est bien, ils n'ont même pas hésité. Non, non. Non, c'est super ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ne le disent jamais, quand même. C'est vrai, quand même. Ce n'est que tu te remercies en tout cas. Je sais que vous êtes là, et ça fait plaisir. C'est super. Je ne m'attendais pas à ça, ce qu'il y a dit. Hier, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça. La vie est faite de surprises. C'est pour savoir, elle te transforme. C'est l'épreuve du feu. C'est pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501